C'est complètement bloqué. Avec le 1, c'est la colle qui commence à refroidir, à sécher. Les mains ne deviennent un peu pas que, c'est collant, c'est complètement bloqué. Avec le 2, c'est deux fois plus fort, c'est complètement sec maintenant. Avec le 3, c'est impossible d'écarter les mains, les mains sont complètement bloquées ensemble. Tu peux ouvrir les yeux par toi-même, constater, essayer toi-même de décarter les mains et tu peux te rendre compte à quel point c'est vraiment bien bloqué, bien collé. Et si bien c'est tellement puissant cette colle que même moi, si je tire tes mains, c'est impossible. Tu vois, tes mains, elles résistent et ça bloque. Tu vois, si je pensais vraiment, je pourrais écarter tes mains, mais tes mains résistent, elles sont vraiment bloquées dans tes terrains. C'est assez bizarre. Oui. Alors, mets-toi debout, mets-toi debout, hop, voilà, tac, super. Au moment où je vais décoller tes mains, c'est tes pieds qui vont être collés au sol. Regarde, 1, 2, 3, ça se décolle. Les pieds sont collés au sol, naturellement. Et que plus tu essayes et plus les pieds sont collés au sol, en fait. C'est assez bizarre. Oui, c'est assez bizarre. Alors, j'ai quelque chose, je me suis dit que je voulais te remercier quand même pour le fait que tu me laisses hypnotiser. Je vais poser un biais ici, regarde, voilà. Si tu arrives à me prendre, il est pour toi. Mais je ne peux pas bouger. Tu ne peux pas ? Parce que je me t'ai dit que ce serait une bonne façon de te remercier, de participer à la vidéo, tout ça, mais... Non, mais vas-y, tu es. Mais oui, il y a le temps, j'arrive. Bon, c'est pas grave, je le garderai pour plus tard. On va faire un truc comme ça. Regarde ta main ici. Tu vas fixer un point dans cette main. Imagine la pointe, imagine qu'il y a un élément dans cette main. Tu vois ? Et ici, tu imagines qu'il y a un élément sur ton front ici. Naturellement, maintenant, ça va s'activer tout seul. Et quand la main sera collée sur ton front, et qu'elle sera bien bloquée, naturellement, tes pieds vont se débloquer. C'est ton inconscient qui te le dira. Tes pieds se débloqueront tout seul. Moi, je n'ai rien à faire, je te laisse gérer, en fait. Et tu vas constater par toi-même que cette main, ça tire de plus en plus, de mieux en mieux. Et comme tu as basculé sur ce front, ben en fait, tes pieds vont se décoller naturellement. Voilà. Et là, c'est le signal que ton cerveau, ton inconscient, va te dire, c'est bon, c'est décollé. Donc, ça veut dire que là, c'est collé. Et tu ne peux plus l'enlever la main. Tu as la main collée sur la tête. Donc, plus tu essayes, et plus c'est bloqué en fait. C'est bizarre, hein ? C'est horrible. Je ne peux pas remettre le biais. Tant que tu auras la main fermée, le prénom sera blanc dans ta main. Ce sera pour toi impossible de ton souvenir. Le prénom sera complètement... Tu le connais ton prénom, tu le sais. Au final, tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Mais impossible à dire. C'est comme si tu l'avais sur le bout de la langue. Tu sais qu'il n'est pas loin, mais impossible à le dire. 1, 2, 3... Oh, maintenant, il avait les dents, la ventouse ici. C'est marrant, hein ? Moi, je m'appelle Paul, tu me connais, maintenant, on se connaît bien. Tu sais qui c'est qui filme, là ? Oui, Armandine. Ok. Et toi, c'est ? Tu sais qu'il est parti, il n'est pas parti, il est là. Mais tant que tu l'as dans la main, en fait, c'est impossible pour toi de dire ton présent. Tu le sais, je l'ai. Tu l'as, tu le sais. Tu connais la première lettre, moi ? C'est ton prénom, je voulais dire. Oui, oui, mais je l'ai, mais j'arrive. Regarde, je te donne la première lettre. La première lettre, elle est juste là, regarde, on ouvre juste le petit doigt ici. Tu peux avoir la première lettre ? L. Ah, c'est un bon début. Oui. Ok, donc ça commence par... Tu as dit que ça commençait par un M, mais je t'aide. T'as dit que ça commençait par un M, c'est Marie peut-être ? Magali, plein de trucs comme ça, Magali. Magali, regarde l'image, parce que moi, j'ai fait plein de tests avec des hypnoses, tu sais, ici, j'ai des prénoms. J'en ai un comme ça. Bon, celui-là, il fait mixte. Et tu t'appelles Camille, maintenant. Naturellement. Tu t'appelles comment ? Camille. Ok. Et là-bas, c'est ? Amandine. Et moi, c'est quoi ? Ok, cool. Au moment où tu mets ma main, il y a tout qui va te revenir, naturellement. Tu mets ma main. Tu t'appelles ? Marjorie. Ok. C'est marrant parce que ça marche avec ta main, ça marche aussi avec ta main. Ah, je l'ai repris, là. J'ai repris ton plénon. Tu t'appelles ? Il revient. Marjorie. Ok. C'est marrant parce que ça marche tout le temps, ce genre de trucs, et on peut continuer longtemps, tu vois. Bizarre, hein ? Oui, un peu. Je vais prendre ça, je le prends, et hop, tu le manges. Tu n'as plus de prénom, je n'ai mangé. Tu t'appelles comment ? Non, j'en ai un secours dans la poche, t'inquiète, regarde. Voilà, tu t'appelles Robert ? Non. C'est bon ? Oui. Tu t'appelles comment ? Robert. Ok, normal. On va te laisser dans cet état-là, comme ça, c'est sympa. C'est bien de s'appeler Robert. Bah oui. Moi, tu t'es toujours appelé comme ça. Bah oui. C'est tout à fait normal. Ok, on va faire un petit test, je vais chercher mon cahier. On est avec Robert toujours, et on va pouvoir se faire un autre position. Ok, tu vas tendre ton bras, n'importe lequel, et tu vas fermer le point, et viser dans le mur, et en face de toi, tu imagines un point, un endroit, et à partir du moment où tu as ce point, dans ton esprit, tu le bloques, tu ne le quittes plus du revers. Ce qui fait que tu fais un focus sur ce point-là, et tout ce qui est autour n'a pas d'importance. Tu le bloques sur cet endroit, et ton bras va venir se planter à ce point, justement, que tu vises bien cet endroit-là, et je vais compter jusqu'à 3, et tu verras que naturellement, ton bras va se bloquer en position barre de fer. C'est une barre de fer qui va se planter, boum, directement dans ce point. Avec le 1, tous tes muscles se rigidifient, c'est ça qu'on dit ? Ouais, ça se durcit, c'est ça ? Tous tes muscles se durcissent complètement, ça devient une barre de fer. Une barre de fer qui traverse ton bras, et qui va se planter dans ce point, complètement en face. Avec le 2, c'est comme si on avait coulé du métal en fusion dans tes veines, et que tout se bloque naturellement, de plus en plus. Avec le 3, maintenant, tu peux essayer de plier ton bras et constater à quelle force est impossible de plier cette barre de fer. Cette barre de fer, elle est impossible de plier, et que si même moi, j'essayais de plier, j'y arriverais pas, regarde. Je peux essayer de le plier, et que dans la limite du raisonnable, parce que si je forçais vraiment, je pourrais te casser le bras, mais c'est pas le but. Tu vois à quel point c'est solide et que ça bouge pas, tu vois, c'est une vraie barre de fer. Il y a un truc qui est marrant, c'est que si tu poses ton doigt sur ton nez, la barre de fer va pouvoir se plier normalement. Ça va se débloquer tout seul, regarde, tu restes le doigt aussi, ça se débloque naturellement. C'est bizarre, hein ? C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas encore revenir avec nous. 1, 2, 3, maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Tu reviens de loin, c'est dur d'ouvrir les yeux, on a les paupières un peu lourdes. C'est normal. Ça va, un petit temps gourdi peut-être ? Ouais, ça va. T'es détendu. Ah oui, tu peux te dire. On te fera revenir un peu plus haut tout à l'heure, hein ? C'est l'arrivée. Là, au moins, t'es dans un état où t'es bien détendu, etc. Tu veux bien compter mes doigts pour bénéficier que tout va bien ? Vous avez fait que ça se passe bien dans... Oui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merde, j'ai 11 doigts. Compte tes doigts à toi ? Je vais faire avec le doigt et puis tu comptes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu essaies de préparer 11 doigts. Normalement, t'en as combien ? T'as 10. 10. Alors, compte une seule main, ça sera plus facile. Vas-y, compte une main. 1, 2, 3, 5, 6. Donc, si c'est 6, ça fait 12. Donc, t'en as pas 10, t'en as pas 11, t'en as 12. Ouais, non ? Bizarre, hein ? Oui. Faut faire un petit calcul pour voir si t'es bonne en maths. T'es nulle en maths ? T'es nulle en maths ? Bon, on va vérifier ça. On va faire des calculs faciles pour voir si t'es vraiment nulle en maths, ou si ça va quand même. 3 plus 3 ? Ok. Et 6 moins 2 ? 5. Il n'y a pas de question qu'est-ce que je voulais ça ? Non, normal ? Ok. 6 plus 6 ? 12. Ok. C'est bon, ok. 2 plus 2 ? 5. Ok. Il n'y a pas de problème, hein ? Oui. Ok. Il n'y a pas de question piège, hein ? Ok, on va recommencer dans un petit truc sympa. Ok. Dors, complètement détendu. De la même manière que orange, ça peut être un fruit ou une couleur. Eh bien, banal, ça peut être un chiffre ou un fruit. C'est naturel. C'est comme ça qu'on compte. T'as toujours compté comme ça, naturellement. Quand tu reviens à ton tableau, c'est 1, 2, 3, banal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu peux revenir avec nous. 1, 2, 3, maintenant. Tout va bien ? C'est dur, hein ? Oui. Il est doucement, c'est fatigant, hein ? On est détendu, là. Pardon, hein ? C'est fou, hein ? Tiens, compte mes doigts pour vérifier si ça se passe bien ? Si tu comptes toujours aussi bien ? 1, 2, 3, banal, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. Donc, t'as dit toi, tout va bien. Bon, ça se passe bien. Robert est quand même super... Ah, ça va ? Oui, ça va. Nickel. Avant d'aller plus loin, on va remettre un peu les choses en place parce que je suis en train de t'embrouiller l'esprit. Ok. C'est le bouton du rire. L'épaule du rire, elle est là et elle est très puissante. Tu vois ? C'est assez étonnant. Je vais continuer jusqu'à 3. Tu vas pouvoir revenir avec moi. Regarde. 1, 2, 3. Revenir. Tout va bien ? Alors, j'ai un autre interrupteur. J'ai plusieurs interrupteurs. Tu sais, j'ai le bouton du rire. J'étais en train de t'en parler. Et j'ai le bouton du sérieux. Si je le mets là, tout va bien. Là, tu es super sérieuse. Il n'y a rien à déconner. Et quand on appuie là, tu es plus fort que toi, en fait. Tu vois, c'est assez bizarre. Oui. Parce que tu imagines si on appuie là. Alors, il y a des gars qui abusent et qui appuis comme ça avec deux doigts. Et là, tu peux tout contrôler, tu vois. Imagine. C'est des gros interrupteurs. Imagine si je veux bloquer, tu vois. Donc là, il est bloqué. Voilà. Et là, il est bloqué, là. T'imagines. Et là, tant qu'il est bloqué, tu ne peux plus t'arrêter. En fait, ça monte, ça monte, ça monte. Tu ne peux plus t'arrêter. C'est un espèce de processus qui est inarrêtable. On va l'arrêter. Hop, on appuie là, ça s'arrête. Ça va mieux, hein ? Oui. Ça fait du bien de faire quand même, hein ? Mais ça fait du bien. Tu vois, il y en aura appuyé un coup là, mais ça se déclenche. C'est une partie, on va rigoler un petit coup. Ça fait le travail des abdos, tu vois. Je te laisse comme celle de mes journées et tu as des abdos. Ouais, c'est pas un peu, j'ai besoin de faire des abdos. Voilà. C'est bizarre, hein ? Allez, stop, on l'arrête. Et tu sais que tu peux le faire toi-même. Appuie-toi pour tester, tu peux appuyer un coup sur le riz, un coup sur arrêt, et tu vois, ça se déclenche tout seul. Ça se déclenche ? Ouais. Tu peux m'arrêter après ? C'est toi qui t'arrêtes, tu gères tout tout seul ? T'as les boutons qui sont sur les épaules ? C'est toi qui fais. T'as l'air con quand même. Et plus t'appuies et plus tu rigoles. Ouais, je vais m'arrêter. C'est bon ? Ok, super. Ok, on va faire un petit peu plus fort. Ok, je dors complètement détendu. Je vais revenir avec moi, un, deux, trois, maintenant. Je peux ouvrir les yeux. Ok, tout va bien ? Oui. Super. Ok, regarde mon doigt. Pose. Ok. Le coquille vide. Lecture. Normal, super. Ça va ? Mon doigt il se dépasse super vite, c'est bizarre. On va faire un petit test pour voir si tout va bien. Qu'est-ce que j'ai ramené de sympa ? Alors, tu vas tendre la main droite comme ça ici. On va placer ton téléphone ici. Et on va tenter de la téléportation. D'accord ? Ok. Tu te rappelles ce qu'on avait fait la dernière fois ? Ouais. C'est assez bizarre hein ? Imagine si on pouvait déplacer le téléphone instantanément d'une main à l'autre, ça serait faisable ? C'est chelou hein ? C'est chelou. Bah après je fais de la magie aussi. Ouais. Regarde, fixe bien ton téléphone, tu te concentres dessus. Regarde. Pause. Lecture. Et il est là. Tu le sens et à voyager ? C'est bizarre hein ? C'est bizarre hein ? C'est bizarre. Imagine si on pouvait le faire voyager complètement ailleurs, je sais pas. Imagine, bah tu vas le faire toute seule avec la table ici. Imagine qu'il va atterrir sur la table là. D'accord ? T'as juste avec ta main là, t'as juste à imaginer que tu le prends et tu le jettes sur la table. Pour de faux hein ? Tu vas pas le jeter pour de vrai. Tu vas pas la viner. Tu imagines que tu le prends comme ça mais ta main, vas-y. J'imagine. Tu fais comme si tu allais le prendre comme ça, tu le prends pour de faux comme ça. Pour de faux ou tu le prends ? Tu le prends pour de faux comme ça. Et le moment tu vas jeter sur la table, il va t'arriver sur la table. Instantanément. Là je jette. Ouais vas-y regarde. Pause. Lecture. Il a été. C'est ouf hein ? C'est trop bizarre. C'est bizarre, ça fait une sensation assez spéciale. On va faire un dernier petit truc pour pas t'embrouiller l'esprit et puis après on va passer à autre chose. Tu sais que toi aussi tu peux te déporter. C'est bizarre hein ? Ouais. Et après on va essayer de pousser les jeux un peu plus sympa aussi parce que là ça, ça fait un peu flipper le pose des lectures. Tu visualises la machine à café là-bas ? Imagine comme si tu étais en train de te faire un café. Tu te visualises en train de faire un café. Regarde la machine à café là-bas. Pause. Et maintenant, même pendant le pose des lectures, tu entends tout ce que je dis. Donc simplement tu peux te lever. Tu peux te lever naturellement. Tu mets un petit coup de main, ça va ? Tu peux te lever. Tu vas marcher jusqu'à la machine à café. Voilà. Tu te mets devant la machine à café. Voilà, il n'y a pas d'obstacle devant toi, tout va bien. Tu peux te tourner vers nous. Voilà. On va. Lecture. Ça fait bizarre, là ? T'imagines si je pouvais te rejoindre en un instant pour faire un claquement de doigt. Regarde. Pause. Lecture. Et viens, on va retourner là-bas. C'est bizarre. Je vais te remettre tous les souvenirs. Tous les souvenirs du pose lecture. Il y a des sons là. Regarde. Ça revient. Tout ce qui s'est passé entre le pose lecture. C'est bête au final. C'est bizarre. Mais ça marche toujours. C'est ça qui est rigolo. Il y a de pause. Voilà. Il est peinard pendant un moment. Lecture. Tu reviens ? Oui, j'arrive. C'est bizarre. C'est bizarre. Ce qui est marrant, c'est qu'à tout moment, on peut remettre la pose de la lecture. Ça marche bien. Parce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent là-bas. C'est bien ce qui est passé là-bas. Ça marche. Et à tout moment, on peut faire des poses lecture comme ça. C'est assez rigolo parce que ton esprit se met en pose. On peut faire des trucs rigolos. On peut faire n'importe quoi. Je veux dire, pause. Tu pourrais faire un truc comme ça. Ici. Hop là, tu vois. Lecture. C'est bizarre. Je ne sais pas d'où il arrive. Il y a des souvenirs qui te reviennent maintenant. Tu es un peu trop bizarre. C'est chelou, hein ? Il n'y a pas très longtemps, tu vois, c'est assez bizarre. 1, 2, 3. Tu peux revenir avec nous. You. Tu étais absente. Qu'est-ce qui se passe ? Hop là ? Oui. Tu t'appelles comment ? Je ne sais pas. Il y a une espèce de bug pendant un temps. Je ne sais pas, tu étais trop bizarre. On est où là ? Oui. Tu connais cet endroit. Tu es déjà passé une fois, je crois. Tu sais chez qui on est là ? Non. Par rapport à la déco, tout ça, ça t'inspire quoi ici ? Tu te sens bien ? Oui, mais... On est dans quelle ville ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au fond de toi, tu le sais ou tu n'as pas une petite idée ? Je t'avais dit qu'on était à Pau. Tu te rappelles de Pau ? Tu connais la ville de Pau ? Ah oui. Mais tu sais qu'on est à Pau, là ? Tu sais pas ? T'es pas sûre ? Non. Peut-être qu'on a Dax ? Tu connais la ville de Dax ? Oui. Ouais. Qu'on a Dax ? Je ne sais pas trop. T'es à quel âge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, à peu près, je ne sais pas. T'es à peu près. T'es à peu près. Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu te rappelles de mon prénom quand même ? Tu n'as pas à me vexer ? Non. Merde. Non, c'est pas grave. Regarde. Ferme les yeux, on va en venir. Ferme les yeux d'être en face complètement relâchés. Il y a tous les souvenirs qui vont revenir. Tu te rappelles de tout maintenant ? Tout va venir. Ok ? Je vais faire un petit signe de notes. Tu veux faire des souvenirs qui reviennent ? Ok. Tu penses à un mot pas trop long, pas trop court, un mot basique. Plein de trucs qui nous entourent. Tu peux penser à n'importe quoi, à ce que tu veux. Tu penses pas à ce mot ? Pense-y tout le temps. Pense-y, pense-y. Pose. Ok. Tu peux me dire ce mot ? Soleil. Soleil. Lecture. Et tu continues d'y penser naturellement de plus en plus ? Tu y penses dans ta tête ? Evidemment, ta bouche reste fermée parce que sinon je vais les deviner. Regarde-moi dans les yeux et tu penses au mot soleil. C'est de le faire, hein ? C'est ouf, hein ? C'est dingue. Comment t'as fait ? On va essayer de le faire. Pense à un autre mot. Peut-être un mot plus dur, alors. Pense à un mot plus dur parce que soleil fait soleil. Donc, forcément, t'as pensé au soleil. Je suis pas un super mentaïste, mais quand même, c'est vrai que c'était un peu évident que t'allais penser au soleil. Pense à un truc. À partir du moment où tu me regardes, dès que t'as un mot bien... Pas trop trop dur quand même, mais bon, un mot c'est ça. Tu l'as dans la tête, là ? Oui. Pense ici en boucle à ce mot, tu penses à ce mot comme ça. Pause. Tu peux me dire ce mot ? Bayonne. Lecture. Et tu penses à ce mot en boucle, en boucle, en boucle, tout le temps. C'est marrant, c'est bientôt les fêtes de Bayonne. T'as peut-être pensé aux fêtes de Bayonne ? Oui, c'est fou, hein ? Ça, c'est hallucinant. Il y a tout qui va te revenir, il y a maintenant. Ouais, mais c'est trop facile aussi ! Alors, regarde dans un instant, tu vas pouvoir relâche-dieu, et cet effet est continu, il est même s'amplifié, tu vas avoir le bras complètement endormi, qui sentira même plus touché. Un, deux, trois. Il faut pas les yeux. Est-ce que tu peux te pincer toi-même le bras pour te sentir à quel point c'est puissant ? T'as le bras complètement endormi. Comme si tu t'es endormi sur ton bras, en fait. T'as le bras qui t'appartient plus, en fait. C'est bizarre. Et tu peux passer fort, et plus tu passes fort, mais tu sens rien. Tu pourrais presque pincer avec les ongles et essayer de te faire mal, mais tu sens pas de douleur. Non. Alors, pince fort et maintiens la pression comme ça. Comme si tu voulais faire mal à quelqu'un, tu vois, et là, tu sens rien. Et la douleur, elle arrive maintenant. C'est bon ? Ah ouais. Tu peux ? C'est bizarre, hein ? Détendre avec le 1, tous tes muscles autour des yeux se détendent de plus en plus. Avec le 2, c'est comme si on avait de la colle, t'as même plus envie de les ouvrir. En fait, c'est très très dur, elles sont très lourdes. Avec le 3, c'est impossible ouvrir les yeux. T'as beau essayer, peut-être que t'as les sourcils qui vont se lever, essayer de bouger un peu le visage, mais tes yeux ne s'ouvrent pas. C'est complètement bloqué dans cette position. Ça, c'est bizarre, hein ? Et plus t'essayes, et plus t'essayes, et plus c'est bloqué, complètement bloqué. Alors, à faire un truc, c'est que dans un instant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, mais c'est ta bouche qui sera complètement bloquée. En fait, ta langue, elle sera comme anesthésiée, t'arrives plus à faire des mots articulés. T'arrives un peu à parler, mais ça articule plus, ça est complètement bafouillé, complètement ça bloque. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, 1, 2, 3, maintenant tes yeux s'ouvrent, et ta langue, elle est complètement bloquée. Comme si elle était partie, quoi. Tu peux, regarde, j'ai plein de conneries écrites là-dessus. Tu vois, j'ai des phrases qu'on me dit souvent. Tu vois, tu peux lire la première phrase, c'est des phrases qu'on me dit souvent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu arrives à la lire, mais tu n'arrives pas à la lire. Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va faire un truc, regarde, c'est que ta langue, elle va pouvoir marcher. C'est bon, tu vas bégayer. À chaque fois que tu vas parler, ça va bégayer. Tu vas pouvoir parler, mais tu vas bégayer maintenant. Ta langue, elle marche, mais tu bégayes maintenant. Tu peux dire ? On peut faire disparaître ma femme. Je rire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que la phrase était un peu dure. Qu'est-ce que j'ai comme phrase ? Il y a un truc bizarre ici. C'est quoi ? Je ne sais pas. Regarde, tu peux lire la phrase du milieu, tu bégayes deux fois plus. Vas-y. La phrase en bas, là, ici. C'est celle-là ? Oui. Ma mère me regardait avec des yeux bizarres. Bizarres. Surtout, c'est celui du milieu. Voilà ! Tout revient normal maintenant. Tu peux parler, hein ? Oui. Ça va ? Je sais pas. Oui. Ça va ? Ouvre la bouche. Et hop, c'est bloqué comme ça. Maintenant, bloqué ouvert. La mâchoire, bloqué. T'imagines, ça c'est con. Parce que là, pour lire, c'est vraiment chiant. Tu peux parler quand même, non ? Ah non. Il y a des yeux. Il y a des yeux. Voilà, donc messieurs, si votre femme vous casse une couille. Ça revient normal maintenant, tu peux parler. Oui, c'est bon. Ok, super. Et ça va être très sympa, regarde, on va bien rigoler. Un, deux, trois. Normal, tu peux ouvrir les yeux. Tout va bien ? Ça va ? Oui. Ok. Parce que je n'arrête pas de parler plus tard, est-ce que tu peux me chercher un petit verre d'eau ? J'ai une séquerre. C'est une marche de... Quelle différence. Ah ! Encore un fou. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça va ? Tiens ? Non, je ne sais pas. Tu es parti pour quoi ? Je ne sais plus. Tu ne m'appelles pas à quoi tu es parti ? Ah, mais si tu voulais me perdre. Ah, mais je t'ai exprès ou quoi ? Pardon, mais je suis endormie. Ah, c'est parce que c'est l'effet de l'hypnose. Ça va pas perdre. Désolé. De quoi ? Qu'est-ce que tu étais là ? Putain, mais ton verre d'eau ! Mais je ne sais pas, c'est bizarre. Ouais, tu pourrais prendre un pâté, hein. Pourquoi je viens là ? Pardon. Tu as pu faire d'un coup ? Non, ce n'est pas grave, on va faire autre chose. Putain, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Ton verre d'eau ! Ah oui, s'il te plaît, merci. Je commence à avoir une soif, vraiment là. C'est bon d'écriture. Ok, je pense qu'on va faire ça un peu. Qu'est-ce que tu fais, putain ? Ah oui, tu viens. Ok, super. On va faire un petit peu sympa après. Ah oui, ca t'où est t'où est-ce que tu... Ah bah oui, c'est pas grave. Ah, bah ouais, c'est pas grave. Mais tu ne devais pas y me chercher là ? Ah, c'est un verre d'eau. Mais ça devait pour ça ta passe. Ah oui, c'est pas grave. Ah oui, c'est une arme dite. Non, c'est pas grave. tu te rappelles de tout